Yaoubidi bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Chocolat et Vanilla Donc le manga Chocolat et Vanilla est un manga en 8 tomes des éditions Kurokawa Nous sommes sur un manga, alors au niveau du genre tu auras vu que dans le titre je ne l'ai pas mis Tout simplement parce que je ne suis pas forcément d'accord avec le genre dans lequel il est classé Nous sommes de base avec un shoujo, moi je ne suis pas trop trop d'accord, je t'expliquerai après Donc nous sommes sur un manga qui est dans le genre fantastique et romance entre grand guillemets surtout le romance Personnellement je ne suis pas trop d'accord Et nous sommes sur un manga qui date de 2004 au Japon et de avril 2007 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en mai 2008 Donc en à peine un an à peu près on a eu l'intégralité de la série Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 10 ans et plus Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il est visible par tous J'ai eu un petit bug parce que tout simplement je me suis dit j'ai oublié quelque chose Bah oui j'ai oublié de parler du nom du mangaka Nous sommes avec Moyoko Anno Qui n'est pas un mangaka que je crois qu'il y a d'autres jeux de disponible en France Ou alors juste une, un truc comme ça De toute façon s'il y avait quelque chose je t'aurais affiché à côté de moi Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais tout simplement Que ça avait été et c'est toujours un méga coup de cœur D'ailleurs je sais pas trop si je l'aurais sélectionné ou pas pour la vidéo du 30D Challenge Manga Pour la couverture la plus jolie Mais il mériterait quand même un peu sa place dans ce classement Pour ce qui est du manga donc le seul truc moi que j'ai vraiment à dire par rapport aux couvertures C'est que j'ai galéré de ouf à faire les photos quand je les lisais tout simplement Parce que les couvertures sont très automnales et correspondent tout à fait au manga Très automnale donc très Halloween Donc sorcière et tout tralala Ça comme moi je l'ai lu en mois d'août Voilà Tout va bien Mais ma collection Halloween je suis obligée de la lire en mois d'août Parce que c'est là où il n'y a pas beaucoup de sorties Et donc ça me permet d'avoir de l'avance Parce que pour te présenter une vidéo par jour sinon c'est un petit peu compliqué Donc je n'avais pas pensé à ce détail Sinon si j'avais su j'aurais pris en photo l'automne dernier Voilà Toujours utile je vais te montrer les couvertures Vite fait Comme ça je vais te montrer vite fait ce que ça rend Et après je vais tout te montrer en images Ce sera bien plus simple Il y a beaucoup de choses à voir surtout plutôt qu'à dire Parce qu'au final voilà tout se ressemble C'est à dire bon là à chaque fois tu as une illustration différente Mais tout se ressemble Donc là on est sur le tome 2 Là on est sur le tome 1 Tu vois l'arrière c'est toujours fait de la même façon On a juste des images différentes Pareil quand on enlève la jaquette On a toujours l'avant qui est comme ça Mais on a toujours une couleur différente Et on a toujours ici un dessin qui est complètement différent Je vais te montrer vite fait avec le tome 1 du coup Ici donc voilà c'est le même rendu Et là par exemple on a un gono Tout à l'heure on avait un sorcière Donc voilà Pareil on a de magnifiques pages en couleurs Alors soit on commence directement le manga Voilà avec des pages en couleurs Ça c'est pour le premier tome On a toujours voilà des pages comme ça en couleurs Et il y a vraiment des choses très très belles Les pages de chapitre aussi qui sont vraiment très intéressantes Je vais essayer de t'en choper une pour te montrer vite fait Si j'arrive en trouver une Voilà il y a toujours un travail au niveau des pages de chapitre On a même aussi sur des fois des petits côtés Des petits bouts J'aimerais voilà Voilà on a aussi des fois la présentation des personnages comme ça Avec quelques petites informations sur eux Ça c'est quelque chose vraiment que j'ai su apprécier Même si c'est pas forcément le truc que moi je vais forcément lire Mais je trouve ça quand même intéressant de l'avoir Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus Par exemple sur un personnage Je t'avoue que je n'ai pas lu pour tous les personnages Mais les personnages que j'ai préférés dans la série J'ai lu leur description forcément parce que ça m'intéressait Voilà Donc je te laisse avec les images N'hésite pas surtout si tu trouves ça trop lent Ici il y a une petite roulette Tu peux accélérer le rythme A 1,25 A 1,5 Ou même x2 Si tu trouves ça vraiment trop trop lent Voilà Sur ce je te laisse avec les images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore énormément Mais on ne va absolument pas être dans les coups de coeur Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Déjà on va reprendre le point de c'est un shoujo Et moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça Parce que Ok il y a une histoire d'amour Mais qui n'est pas trop trop travaillée Soyons honnêtes Et après oui d'accord Les jeunes filles doivent séduire les garçons Pour récupérer leur coeur Pour le jeu en fait Pour pouvoir devenir donc la nouvelle reine Mais à aucun moment ça devient une réelle histoire d'amour Qui va se concrétiser Qui va finir par On sort ensemble On se tient la main On se fait des bisous Rien du tout C'est juste en fait séduire les gens Pour que les personnes en question Donc les humains Ressentent quelque chose Et donc que leur coeur devienne d'une certaine couleur Par rapport à leurs sentiments Et donc les sorcières doivent voler leur coeur Mais je ne vois pas en quoi c'est un shoujo en soi Parce qu'en fait C'est plus aventure et fantastique Enfin fantastique et aventure Plutôt que fantastique et romance Au niveau du thème Personnellement je dirais plus ça comme ça En tout cas c'est ma vision des choses Pour ce qui est du manga En tout cas j'ai vraiment adoré la série J'ai adoré le développement de cette série Je tiens à préciser par contre Que c'est la deuxième ou troisième fois que je le relis Donc voilà Et en ce qui concerne ce manga Malgré le fait quand même que je sois assez vieux J'ai quand même considéré que j'étais encore de l'âge de le lire Par contre je pense que dans 5 ans Je ne le relirai jamais Enfin voilà je ne pense pas le relire Parce qu'il faudrait déjà attendre au moins de 3 ou 4 ans Pour pouvoir le relire Et j'aurai passé l'âge Puis je l'ai assez relu comme ça Pour pouvoir déjà te le présenter Te donner mon avis Etc Pour ce qui est du manga Donc on suit des aventures de deux jeunes filles Qui sont des sorcières Qui vivent dans le monde des sorcières Qui doivent aller vivre chez les humains Pendant quelques temps Et donc voler le plus de coeur Possibles Ou en tout cas des coeurs Qui rapportent le plus de points Parce que chaque couleur Rapporte un certain nombre de points Et donc forcément A la fin On voit qui a eu le plus de coeur Et donc qui mérite d'être la reine Là dessus Va s'enchaîner Quelques petites mésaventures Quelques petites querelles Entre les deux jeunes filles Un personnage Un troisième personnage Va arriver dans la série Et va un petit peu Foutre le souk Dans tout ce qui se passait au tout début Donc ça c'est très intéressant Parce qu'en fait ce n'est pas C'est pas comme un shoujo En fait tu vas avoir Par exemple deux filles Qui sont amoureuses d'un même mec Et pillées à baston Nanana Non Pas du tout Parce qu'on est vraiment Plus moi pour moi Pour un shonen Et non pas pour un shoujo Mais bon Après ça c'est ma vision des choses Voilà Toujours est-il Que en tout cas En ce qui concerne ce manga Je l'ai juste surkiffé J'ai adoré le scénario J'ai adoré la façon De se développer Les caractères des personnages Sont quand même Plutôt bien développés Malgré le fait Qu'on ait quand même Pas mal de personnages A gérer au final Par contre Seul défaut que je dirais C'est qu'il est Un petit peu écourté Soit il aurait fallu Que le volume 8 Soit légèrement plus gros Pour améliorer le truc Soit il aurait fallu Un petit volume 9 Pour franchement Que ça soit beaucoup mieux Mais après honnêtement L'auteur a suggéré sa série Comme en 8 ans On a magnifique rendu Au niveau de l'oeuvre Et de l'ensemble Et en ce qui concerne Même ma note finale Je vais te l'afficher Même maintenant Tu pourras voir quand même Que le manga A eu une excellente note Donc je n'ai pas grand chose A lui reprocher A part donc ce fait Le seul défaut en fait Que j'ai à dire C'est que la série Pour moi Mériterait soit Qu'on soit sur un volume Un peu plus gros Soit avoir un 9ème tome Pour faire quelque chose Vraiment de plus intéressant Parce qu'on lit vraiment Les dernières pages Les derniers chapitres Limite On voit très clairement Qu'il manquait quelques pages Pour pouvoir faire quelque chose Un peu plus joli Mais après ça reste un petit détail Et personnellement Sinon en soi J'ai vraiment adoré cette série Parce qu'elle est très rythmée On s'ennuie jamais Il y a toujours quelque chose Qui se passe Donc c'est quelque chose Qui est très intéressant Surtout pour A mes yeux Un chounet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz